Musique Et ils ont 20 ans, même temps Pas de moyenne d'âge Il s'agit nous ici de la journée des étudiants Hello The race is coming Regardez moi ça Nous sommes ici sur l'hippodrome de Cork En Irlande à Malo On n'y comprend rien ce qu'ils racontent C'est la journée des étudiants Il y a une foule extraordinaire de femmes Fortement dénudées, regardez moi ce paradis C'est extraordinaire des bières Regardez là il y a en train de la course Précédente à la gentleman's league Je ne l'ai pas dit qui est en train de se disputer Je ne sais pas si vous m'entendez Il y a tellement de bruit Les trémudes sont pleines Il est 4h35 ici Heure irlandaise Et alors moi aussi d'ailleurs La course à se couvrir C'est ici que va se disputer dans une demi-heure La première étape de la gentleman's league On a respiré là un peu après Tant d'émotion là avec tous ces effluves féminines On se retrouve bien sûr sur l'hippodrome de Cork L'hippodrome de Malo Et nous avons les chevaux de The CIT Cream of the crop Handicap Hurdle C'est toujours des noms compliqués en Angleterre En Irlande en l'occurrence C'est bel et bien la première étape de la gentleman's league Ici l'un des concurrents Le numéro 5 Time in time Les chevaux rentreront Donc on va venir Vous allez venir à Mécois Vous allez venir voir le cheval Que va monter le cavalier français Pierre Dubourg c'est ce numéro 1 Ici Let's 5 Let's high five Quatre cheval qui a une bonne chance Il vient de finir bon deuxième Il a gagné une épreuve à peu près similaire A la même époque l'an dernier Et donc ce sera Pierre Dubourg Qui va le monter ce numéro 1 Il est entraîné par Ronald O'Neill Il y a 3 cavaliers Il y a en tout et pour tout 9 partants Il y a 3 cavaliers De la gentleman's league Allez on va aller au rond Puisque les cavaliers viennent d'arriver Les 3 cavaliers de la gentleman's league Heyo How are you ? Fine ? Fine thank you Tu as un accent français toi c'est marrant non ? Oui c'est un petit peu Pierre Dubourg qui va monter Let's high five Alors ça fait quoi d'être au départ ici ? Ça fait plaisir Et ça surprend un petit peu aussi Oui ? Qu'est ce qui surprend ? Bah d'être en Irlande Et de monter Compte des Irlandais Un cheval qu'on connait pas vraiment Bah ça va aller Dean ? Comment vas-tu aujourd'hui ? Will 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 est still here ? Bien merci C'est bon C'est heureux de être ici ? Oui j'adore Et toi ? Vous êtes à l'hier Vous êtes à l'hier Oui à l'hier Qui sera le premier de vous En première position En un race ? Quel va être à son avis Le premier de ces trois ici ? Ah sure Hopefully We'll all come back together So we will be grand Yeah Well I'm sure Hopefully the best man will win Ok Il va espérer bien sûr Que ce soit le meilleur Et il va espérer que ce soit lui le meilleur Thank you And good luck Good luck à tous Bon bah les ordres sont simples T'es deux trois Derrière leader Et puis après tu déboîtes Et tu viens tous les faire Tu pars bien Mais cacher un d'eux Comme dirait l'autre Cacher un d'eux Alors on va juste le voir Le voir en selle Se mettre en selle Pierre Pierre Dubourg Il va monter Il est confiant avec l'Etsarivit Maxime ? Oui apparemment c'est pas mal du tout Il faut se méfier de l'anglais Il y a des bruits qui courent En disant que C'était une très très bonne chance L'anglais on rappelle C'est le numéro 3 William Esterby Avec Aiming for Hannah Il est donné à 22 contre 1 Donc pour notre système de points Il aurait x2 par rapport au point Le voilà Le voilà le numéro 3 Le voilà le numéro 3 Aiming for Hannah C'est une affaire à 22 balles Mais c'est extraordinaire Alors juste un petit mot quand même La John Clemens League On va résumer ce que c'est en quelques mots Et il y a un système de points Avec les cotes Alors ça faut nous expliquer quand même Alors oui effectivement Pour remettre la qualité intrinsèque du cavalier On a décidé de mettre des points En fonction de ça Et donc par exemple Pour une cote inférieure à 15 contre 1 Le système de points est basique Par contre si la cote augmente entre 15 et 30 contre 1 Par exemple on fait x2 sur le système de points initial Voilà Ça permet de remettre en jeu la qualité du cavalier Et pas de la combinaison On va aller voir ensemble les copes d'ailleurs Tenez venez avec moi On va aller voir D'ailleurs faut qu'on aille voir les cotes des bookmakers Parce que nous sommes en Irlande Donc on va aller voir les bookmakers On se retrouve tout de suite Allez c'est le moment de jouer là On est devant les bookmakers Alors en fait l'idéal C'est de trouver la meilleure cote Et là on va jouer Aiming for Hama Parce qu'apparemment c'est le tube de la journée Aiming for Hama est à 16 contre 1 Mais je crois Allez on va essayer d'aller par là Voir ce qu'il se passe Aiming for Hama c'est le cheval De William O'Sullivan le numéro 3 Et qu'est-ce que je vois ici Aiming for Hama à 16 C'est 25 contre 1 là 25 25 25 On va jouer tout de suite Hi Aiming for Hama 5 pounds Winner please 3 Voilà Je crois qu'on est riche là enfin On va pouvoir Les bonnes de Guinness ce soir comme ça Parce qu'on va avoir le ticket gagnant Thank you very much Regardez Aiming for Hama Il est là Et en plus ici sur les tickets de bookmakers On met le nom du cheval Alors ça c'est quand même sympa Et si je gagne Je vais gagner 130€ Miam miam Et c'est parti Les chevaux sont très très loin Parce que c'est un petit hippodrome Mais l'hippodrome est très très vaste Les chevaux sont très très loin Elles sont venues Elles sont toutes là Les tribunes sont toujours aussi pleines Regardez Alors on va suivre Avec le plus grand intérêt Et avec tous les gens qui sont là S'ils ont encore les yeux en face des trous Pour regarder cette cinquième course Allez on se retrouve devant un écran tout de suite Oh la 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 Mais qu'est-ce qui vient ici Oh la 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 Yannick Leboeuf Yannick Leboeuf qui s'est déconcentré On va revenir sur la télévision Et poursuivre la la suite de la course Et nous avons toujours Pierre Dubourg Qui est en tête Et qui va ma foi assez librement Mais à la corde Qui est-ce qui vient de prendre l'avantage C'est Mahon Brandon Non et voici maintenant C'est Gona Cross Qui prend désormais l'avantage Pierre Dubourg Alors j'espère qu'il est en train De faire respirer son sol Qui a été assez tendu Depuis le début de la course Mais enfin bon là Il semble céder assez nettement Tandis que notre affaire Aiming Forana A disparu également Des écrans C'était un mauvais tube Bon Pierre Dubourg C'en est fini pour lui Il va peut-être conserver Une quatrième place quand même On sait jamais Tandis qu'on va parler des chevaux Qui vont gagner quand même C'est le numéro 5 Times & Times Un fils de Yetz Avec l'Azac Bleu Et tandis qu'on crie On encourage ici Oui 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 Oh la la Non c'est Conacross Qui est à la corde Qui a fait une faute Mais qui est toujours là Conacross le numéro 2 Monté par Dean Sinod L'Irlandais Tandis qu'il est à la lutte Avec le 5 Times & Times Est-ce qu'un cavalier De la gentleman's league Va gagner cette première étape ? C'est ce qu'on va voir Non apparemment Oui peut-être Il va revenir Dean Sinod Non il est battu C'est le numéro 5 Qui prend immédiatement l'avantage Le numéro 5 Times & Times Encouragé par le public Ici nombreux Ah mais il reste une Oh la 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 L'énorme faute L'énorme faute Tandis que c'est Conacross Qui revient Conacross Qui revient Le numéro 2 Oui avec Dean Sinod Et non l'autre repart La corde Oh la la quelle émotion extraordinaire Et à la finale C'est 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 numéro 5 Times & Times Ah bah oui on a perdu On a perdu Il lose Ah you lose Ah bah elle a perdu You lose It's terrible It's terrible You have lose You have lost She have lost Each way Each way Congratulation Elle a gagné Each way Congratulation Number 5 Tiffany Barry Congratulation That was an emotional win Emotional win Because of the last Of the last jumps Oh la la Yeah He jumped and tried great And I just missed the last And he did well to get back up now So it was great So He was tough out Thank you very much Voilà Oui effectivement un cheval très très dur Parce qu'il a fait une énorme faute Il a dit à la dernière Mais alors il sait pas comment il a réussi à se rattraper Mais enfin bon c'est un cheval très très dur Times & Times Avec Johnny Barry qui s'est imposé Et Pierre Et Pierre qui est là Dis donc Pierre il a tiré un peu ton cheval Non ça a été c'est qu'il était pas à son aise dans les autres Et il a pris la tête en sautant mieux que les autres Donc j'ai laissé devant Mais c'est vraiment le poids qui l'a piégé 76 kilos d'un terrain comme ça c'était impossible à faire Il s'est arrêté stop net dans le tournant Sinon il court super bien mais avec un poids comme ça c'était vraiment difficile Ah bah ça c'est sûr hein Ça c'est sûr 76 kilos t'avais combien de plomb toi ? Beaucoup Beaucoup je sais pas mais beaucoup D'accord Et oui 76 kilos merci beaucoup Le mot de la fin avec Maxime ? Bah c'est parfait bon Tout s'est bien passé Il n'y a pas eu de chute c'est le principal On a passé un bon moment Le représentant le plus près l'Irlandais Qui est deuxième On y a cru un peu hein Surtout Claude t'as failli s'écraser à l'ADR dis donc Ouais c'est clair Donc non non mais c'était Ça s'est bien passé La prochaine étape on rappelle ? Donc le Lyon d'Angers le 25 mai Rendez-vous Indispensable le jour de l'Ange d'Oloir Challenge Et là ça sera un cross Alors les Irlandais et les Anglais Ils vont savoir ce que c'est que c'est de se faire secouer la pence Exactement Exactement tout devrait bien se passer Merci beaucoup Maxime Et à très bientôt Bien sûr toujours sur un nouveau reportage sur Francière TV Ciao !